bonjour à tous bonjour bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi aujourd'hui nous allons voir ensemble l'occupation américaine d'Haïti ok c'est déjà annoncé lors de la leçon précédente nous allons voir en cours de façon très très bref de l'application américaine d'Haïti donc du 28 juillet 1915 ou 21 août 1934 bonne écoute l'occupation américaine d'Haïti du 28 juillet 1915 ou 21 août 1934 on va voir les choses essentielles on dit le débarquement des militaires américains 1915 dirigé par l'amiral caperton avait fait des morts dans les rangs de l'armée haïtienne il y en a eu des officiers comme joseph pierre edmond françois pierre soli bon ils ont été tués lors de cette affrontement lors du débarquement des militaires cause et quelles ont été les causes les causes de cette occupation américaine en 1915 comme cause ont pu relever l'instabilité politique en Haïti et jusqu'à présent c'est ce qu'on vit chaque jour l'instabilité y a pas une année qui passe sans qu'on puisse assister à l'instabilité politique en Haïti il y a également l'hégémonie américaine rappelez-vous la doctrine de Monroe la meilleure cause américaine et sans oublier crise politique, crise sociale et Haïti avant l'occupation la situation financière était catastrophique il fallait mille gouttes pour un dollar j'espère qu'on ne va pas revivre ça de nos jours parce que lorsqu'on regarde le taux du dollar par rapport à la goutte c'est que ça donne du vertige on nous dit encore que la présence des troupes américaines s'explique aussi par l'assassinat du général Oscar Etienne et du président Villebrun Guillaume Sam le 28 juillet 1915 voilà, en gros, si on peut retenir en gros comme cause d'abord, on va dire, bon, c'est l'instabilité politique l'instabilité politique et puis crise sociale crise financière, etc. et, comme on dit chez nous, Kouk Pote et Koukoura donc c'est l'assassinat du président Villebrun Guillaume Sam le 28 juillet 1915 c'était réfugié à l'ambassade de France on a quand même violé l'ambassade pour aller prendre le président et pour le tuer maintenant, quels ont été les présidents haïtiens sur l'occupation américaine? ils étaient quatre quatre présidents haïtiens et premier président sud d'Antigua donc il a dirigé le pays du 12 août 1915 au 15 mai 1922 deuxième président c'est Louis Borno qui a dirigé de 15 mai 1922 au 15 mai 1930 troisième président on va dire c'est Eugène Roy de 15 mai 1930 au 18 novembre 1930 et le quatrième le dernier président c'est Stenu Vincent il a dirigé du 18 novembre 1930 au 15 mai 1941 voir rapidement les réalisations sous l'occupation les réalisations sous l'occupation d'abord sous d'Antigua comme réalisation il y a eu la réforme de l'armée et la réforme monétaire ok et sous Louis Borno on aura l'organisation des services de santé des services de l'éducation des travaux publics on aura également l'école centrale l'agriculture de Damien à Port-au-Prince l'école de médecine le palais de justice sous Stenu Vincent on aura un musée national un bibliothèque national l'école des salisiens et l'essai de Saint-Marc ok au nom de la stabilité politique sur l'occupation c'était le résultat le plus évident de l'occupation américaine au moins les présidents et ils pouvaient on va dire aboutir à leur mandat ok donc la stabilité politique c'était le résultat le plus évident lors de l'occupation américaine de 1915 mais il faut que je vous dise également que bon tout le monde on va dire la plupart des haïtiens étaient contre étaient contre cette occupation évidemment bon personne il n'y a pas un citoyen qui est mieux que son pays soit occupé par une autre nation donc il va y avoir des réactions les réactions face à l'occupation américaine trois types on va dire trois types de réactions il y a ce qu'on appelle la résistance parlamentaire et la résistance de la presse ou résistance culturelle et la résistance armée ok maintenant pour la résistance parlamentaire on dit les députés les sénateurs refusent de coopérer avec l'occupant donc le parlement il a carrément carrément refusent de coopérer avec les américains pour la résistance de la presse ou résistance culturelle il y a des journaux comme l'union patriotique a été intégral la ronde la patrie a été littérée et scientifique ce sont ces journaux là ont été créés donc ces journaux constituent de véritables tribunes permettant de ranceler l'occupant donc ces journaux étaient comme on va dire des instruments qui permettent de dénoncer les américains ok ça c'est pour la résistance de la presse ou résistance culturelle et la troisième forme de résistance c'est la résistance armée qui dit armée dit bon on va les armes lutte donc cette résistance a commencé au lendemain même de l'occupation avec l'entrée en scène de Kako du Nord les faits qui ont abouti à la fin de l'occupation américaine premièrement on a eu la corvée la corvée les paysans ils étaient soumis à la corvée deuxièmement la grève des étudiants de Damien le 4 décembre 1929 il y a eu une grève et troisième je crois que troisième fait ce qu'on appelle l'affaire marche à terre dans le sud le 6 décembre 1929 l'affaire marche à terre qu'est-ce qui s'est passé et ce jour-là les marines ont ouvert le feu sur des paysans ok les marines les marines les marines les américains ils ont ouvert le feu sur les paysans il ne soit n'importe qu'une dizaine de personnes qui ont tué et une vingtaine furent blessés ok donc les paysans qu'est-ce qu'ils voulaient mais les paysans voulaient qu'on retire la nouvelle taxe sur l'alcool ok donc ils protestaient contre cette nouvelle taxe sur l'alcool et on dit que le drame de marche à terre fut le fait qui a le plus contribué à mettre fin à l'occupation américaine en 1934 ok le drame le drame de marche à terre fut le fait qui a le plus contribué à mettre fin à l'occupation américaine en août 1934 bon c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour aujourd'hui je rappelle que l'occupation américaine vient de voir l'occupation américaine de Haïti du 28 juillet 1915 au 21 août 1934 on a vu en 19 ans on a vu les causes surtout l'instabilité politique crise financière et l'égemonie américaine on a vu les présidents les présidents qui se sont succédés ok durant cette occupation américaine la sud d'Arctique du Nav du Borneau et l'égemonie américaine on a vu également les réalisations sur l'occupation américaine réforme de l'armée réforme monétaire école centrale de la culture de Damien école de médecine musée nationale bibliothèque nationale et on a vu également les réactions les réactions face à l'occupation résistance parlementaire les députés les sénateurs ne voulaient pas coopérer avec les américains résistance de la presse il y a eu la création de nombreux journaux pour dénoncer les américains pour lutter contre les américains résistance de la plume si je puis parler ainsi résistance armée donc des hommes qui ont pris les armes pour on va dire pour défendre leur pays face à cette occupation là et l'histoire porte que le fait le principal le fait qui a poussé les américains à laisser le pays c'est le drame c'est l'affaire marche à terre le 6 décembre dans le sud où les marines ils ont vu le feu sur des paysans qui voulaient qu'on retire la nouvelle taxe sur l'alcool voilà donc c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite de passer une excellente journée bye bye à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada